shalom shalom bienvenue bienvenue de nouveau sur notre chaîne des responsables dv en ce lundi je reviens avec une nouvelle vidéo sur les pensées cette fois ci du pasteur mohamed sanogo en effet bien lorsque tu crie la qualité de tes pensées peuvent disqualifier ou aider ta prière à être exaucée par le seigneur oui effectivement des pensées peuvent avoir un impactant négatif que positif sur l'exaucement de tes prières dans cette vidéo le pasteur mohamed sanogo nous montre comment canaliser nos pensées afin que nos prières soient agréables à dieu car une prière efficace associé par la qualité de nos pensées je l'invite à écouter attentivement cette vidéo n'oublie pas de la partager afin que tes frères et soeurs soient également bénis shalom ces disciples dit tu vois que la foule te presse verset 31 et tu dis qui m'a touché notez que la foule était là pas à cause de quelqu'un d'autre mais à cause de jésus la foule pressé jésus amen il a dit que et voici une fois matin d'une paix de sang s'approcha et toucha le bord du vêtement de jésus car elle disait en elle-même si je puis seulement le toucher je serai guéri alléluia et là nous lisons l'histoire d'une femme qui avait un vœu qui était malade et qui voulait être guéri l'histoire intéressante autour de jésus certains voulaient le voir pour leurs problèmes de famille d'autres pour des problèmes de santé mais la biblie la foule pressé jésus tous ceux qui étaient là en train de le toucher ne le toucher pas physiquement ils le touchaient mais dans l'esprit ils ne le touchaient pas et c'est très souvent ce qui arrive la prière touche dieu mais il ya beaucoup de gens qui prient et je considère qu'il ne le touche pas quelqu'un est-il avec moi nous sommes tous dans cette église en train de prier on prie pour la guérison des malades on prie et puis jésus peut être là un moment donné s'écrit quelqu'un m'a prié on dit ah jésus toi aussi toute la foule est ici en train de prier il dit non parce que j'ai senti une force sortir de moi donc quand vous touchez jésus sa puissance arrive à vous alléluia si vous priez et vous n'avez pas des visitations c'est que vous n'avez pas prié tu pensais que tu étais en train de le toucher mais tu ne l'as pas réellement touché c'est la raison pour laquelle beaucoup sont frustrés après des jours et des heures de prière je dis tu m'as pas prié c'est pourquoi jacques dit ceci vous n'obtenez pas parce que vous ne demandez pas il dit mais comment on demande pas il dit soit vous ne demandez pas soit vous demandez mal amen donc qu'est ce qui fait qu'on peut dire qu'une personne prie ou bien qu'une personne touche jésus ou qu'une personne ne touche pas jésus c'est quoi c'est ce qu'on se dit en soi même amen donc les autres pressés jésus physiquement mais ce qu'ils disaient en eux mêmes ne touche pas le christ et cette dame là elle est la seule qui a pu toucher réellement jésus à cause de ce qu'elle disait en elle-même cher ami la prière efficace ce n'est pas trop ce que vous dites de vos lèvres ce sont pas les gestes physiques mais c'est ce que vous dites à l'intérieur de vous pendant que vous priez nous tous nous sommes en train de prier mais nous pensons pas aux mêmes choses ce sont les pensées du coeur ce que les hommes ne voient pas qui qualifie certaines prières ou qui disqualifie certaines prières que le seigneur t'accorde la bonne manière de penser qui va révolutionner qui va te donner d'avoir la victoire alléluia et un autre texte nous compte cela dans les livres de luc chapitre 18 à partir du verset 11 deux hommes montèrent autant pour prier l'un était pharisien et l'autre publicain le pharisien debout prier ainsi en lui-même oh dieu je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs injustes adultère ou même comme ce public est je jeune deux fois la semaine je donne la dîme de tous mes revenus le public est se tenait à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel mais il se frappait la poitrine en disant oh dieu soit apaisé envers moi qui suis un pécheur maintenant voilà la réponse est ce que j'ai dit je vous le dis celui ci le public est descendu dans sa maison justifié plutôt que l'autre car quiconque se lève sera abaissé quiconque sa baisse sera élevé ce que tu es en train de dire c'est que le gros pécheur de public a été justifié autrement dit pardonner de ses péchés et exaucer tandis que le pharisien l'homme pieux qui gêne deux fois par semaine il prie beaucoup c'est quelqu'un qui est régulé à l'église qui amène ses dîmes et ses offrandes que le nom du seigneur soit béni ce premier n'a pas été exaucé pourquoi le pharisien n'a pas été exaucé à cause de ce qu'il disait en lui-même la bible ainsi sur ce qu'il disait en lui-même pas ce qu'il disait à l'extérieur à l'extérieur on peut entendre la louange oh mon dieu qui est bon comme toi mais pendant qu'il disait ça de ses lèvres en lui-même il pensait à autre chose et c'est ce qui a fait que sa louange n'a pas touché le ciel et il n'a pas été exaucé qu'est ce qu'il disait en lui-même il était en train de méditer sur son voisin à l'église pendant qu'on chantait oh mon dieu qui est bon comme toi il voit là une fille elle arrive elle a bouc de ré ici bouc de ré 4 4 elle est là elle est bizarre et puis elle est rasta oh mon dieu bien bon les gens même respectent pas la présence de dieu quoi comment tu peux venir à l'église comme ça mais c'est ce qu'il faisait il n'a pas dit je suis pas comme un publicain il dit ce gars là moi je suis pas comme lui c'est qu'il disait en lui-même était un jugement de son voisin pendant qu'il chantait cette pensée là l'a disqualifié mes amis ce qui fait que ta prière marche pas c'est ce que tu te dis en toi même pendant que tu pries c'est pas ce que tes lèvres prononce tu demandes un voyage mais tu penses à quoi pendant que tu demandes le voyage tu demandes l'argent tu penses à quoi est ce qu'on est ensemble vous voyez souvent parce que vous êtes trop pire vous pouvez vous disqualifier parce que ton voisin qui est bizarre tu sais pas ce qu'il demande à dieu le public est en ce moment là tout ce qu'il demandait c'était pardon je j'ai péché contre toi je suis pas digne oh dieu pitié de moi ce que je fais dans la ville là c'est pas bien j'ai pitié maintenant toi tu es en train d'être disqualifié pourquoi il s'est coiffé comme ça pourquoi pourquoi tu n'es pas exaucé et c'est pas seulement le seul type de prière ou bien le seul type de pensée qui disqualifie on peut penser à toutes sortes de choses mais il ya des pensées qui vous disqualifie quand vous demandez des choses à dieu il ya des pensées qui qualifient qui vous ouvre le ciel est ce qu'on est ensemble vous savez les pensées auxquelles vous pensez en plusieurs sources une pensée vient à partir d'une idée ça peut venir de l'extérieur comme ça peut venir de l'intérieur quand c'est ta chair qui te suggère des idées et que tu commences à penser ne prie pas en ce moment là n'expose pas le besoin maintenant continue de prier d'élever dieu est ce que vous me suivez une fois que mes pensées sont bien alignées au plan de dieu rien à faire ça va circuler c'est cet exercice la que vous devez faire régulièrement et vous allez le faire tout le temps il ya certaines fois ça va très vite mais il ya d'autres fois surtout quand les sujets sont majeurs où vous connecter à la bonne pensée n'est pas facile et vous devez persévérer jusqu'à ce que la bonne pensée soit dans votre coeur quand vous arrivez à ce côté là prenez votre temps pour élever dieu chanter des louanges le besoin est urgent ça dépresse frère faut dire à dieu il n'a qu'à dégâter la situation demain là tu dois il faut que tu dois payer les chiens ça arrive les chiens ça arrive ta chair va te presser mais garde le calme élève dieu il est au ciel quand tu es sur la terre si l'heure de ta prière est finie va au travail va faire ce que tu as fait et reviens reprends au même point qui est comme toi tant que tu sens la peur tu sens des mauvaises pensées tu sens des mauvaises idées qui dominent ton esprit pendant que tu pries ne te presse pas à dire ce dont tu as besoin parce que je sais déjà touche le seigneur là où tu dois le toucher et tu verras des choses extraordinaires se produire dans ta vie donne un bon amène à jésus alléluia on 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 Sous-titrage ST' 501